Bienvenue à Zemmour, alors vous serez de retour le 3 octobre sur Paris 1ère pour une nouvelle saison de Zemmour et Nolo et surtout vous publiez Destin Français chez Elbin Michel, vous dressez le portrait d'une quarantaine de figures historiques qui ont contribué à faire ou à défaire notre pays, ça va de Saint-Louis à Robespierre en passant par Napoléon le général de Gaulle et vous êtes numéro 1 des ventes sur Amazon, bravo ! On va en parler, mais d'abord on va commencer avec un petit jeu qui va nous permettre de mieux vous connaître, qui est vraiment Eric Zemmour, c'est le bio-quiz de l'invité. Eric, il s'agit d'un jeu dans lequel il n'y a que des questions sur vous, donc vous ne répondez pas, mais vous confirmez que les réponses des chroniqueurs sont bonnes. Voilà. Alors, quel métier exerçait le père d'Eric Zemmour ? Tailleur ? Ambulancier ? Gendarme ? Ou éleveur de berger à l'invité ? Ambulancier ! Ça fera un point chacun. Ambulancier. Elle a dit avant. Elle a dit avant. C'est pas vrai ! C'est une règle, c'est une règle, c'est qu'on n'a pas le droit de mieux la règle avant la fin de l'éleveur. C'est pas malement, elle a la vie de vous. C'est pas malement, elle a la vie de vous. La prochaine fois, c'est le délégant, alors. Moi, vous savez, c'est pas grand chose. Pourquoi le responsable de la colonie de vacances dans laquelle le petit Eric Zemmour passait l'été a-t-il convoqué sa mère ? Parce qu'il réveillait ses camarades en chantant la Marseillaise ? Parce qu'il obligeait ses camarades à l'appeler mon général ? Parce qu'il passait son temps à lire son livre sur Napoléon dans son coin ? Parce qu'il terrorisait son copain de Chambret, le petit Mohamed Zemmour ? Napoléon dans son coin ? Napoléon ? C'est moi qui l'ai dit, là. Non, c'est Monial. Ah non, replay ! Monial, si vous pouviez éviter de répondre avant la fin de l'énoncé des questions, ça m'éviterait des réclamations de vos camarades. C'était donc Napoléon d'André Castello que votre mère avait offert à l'âge de 11 ans et vous écrivez dans le livre que vous publiez chez Albain Michel « Je le lisais en tout lieu et à tout moment jusqu'au jour où le responsable d'une colonie de vacances convoqua ma mère pour se plaindre que la lecture de ce gros ouvrage m'empêchait de participer à la vie de groupe. » Voilà. J'étais fasciné par Napoléon et c'est vrai qu'André Castello racontait très bien dans les frances. C'est avec lui que j'ai appris. Je lisais encore les... Moi aussi. Moi aussi. Alors, quel chanteur aimait écouter le père d'Éric Zemmour ? Loulou Benouche, Loli Banesh, Lila Bentiche ou Lili Boniche ? Lili Boniche. Lili Boniche. Lili Boniche. Oh là là là. C'est facile. Je t'entends que ce serait pas grave. C'est super. Alors, vous écrivez toujours dans Le Destin Français. Ma mère écoutait Aznavour et Antone à Tue-Tête, Ma vie d'Alain Barrière. Ma vie, oui, j'en ai vu des amours. J'adore ça. Bon, alors, tandis que votre père, lui, il passait ses soirées, voire ses nuits, autour du violon endiablé de Sylvain, le père d'Enrico Macias, c'est évidemment l'un des plus grands artistes de musique judéo-arabe, ou la voix entêtante de Lili Boniche qu'on vient d'entendre, Bambino, grande chanson, très bonne reprise. Quand il était ado, à qui Éric Zemmour était-il comparé à cause de son look ? À Bob Dylan ? À Dominique Rocheteau ? À Trotsky ? À Amand Alir ? Ou à personne ? Dominique Rocheteau ! Mais attendez, la fin de l'énoncé. Ah oui, mais il gagne quand ils font ça, alors pourquoi ? Il n'a pas tort. Il gagne, donc moi je veux gagner, moi. Dès que quelqu'un ne respecte pas la loi, plus personne ne respecte la loi. C'est ce que je t'ai dit, tu as récompensé la triche deux fois. Je ne peux pas dire le contraire. La délation du communisme. Non, mais écoute, vous n'avez pas lu assez Éric Zemmour. Éric Zemmour dit dans Libération en avril 2006, biberonné à la culture 68, je lisais Charlie Hebdo, écoutais les Rolling Stones, je portais les cheveux longs et bouclés, on m'appelait Rocheteau. On est l'enfant de sa génération. Ouais, génération Rocheteau, les verts, etc. Voilà, vous ressemblez-moi à Rocheteau maintenant. Lui aussi, il ressemble-moi à Rocheteau maintenant. Oui, vous ressemblez à Éric Zemmour, ce qui n'est quand même pas plus mal. D'après Éric Zemmour, quelle a été l'humiliation de sa vie ? Un flirt avec un jeune Hollandais à Sciences Po, être chroniqueur chez Laurent Huffier, ne pas avoir obtenu la Légion d'honneur ou avoir raté Léna. Léna ! Léna ! Léna, je suis la seule à être chroniqueur. J'aurais jamais dit. Ça vous a vraiment humilié de rater Léna ? J'étais le bon élève qui était toujours premier, donc pour une fois, je n'étais pas le premier. Et en plus, c'était léna, le mythe de l'État, etc. Et de la France. C'est encore une grande blessure. Attendez, Éric, si vous aviez réussi léna, vous auriez fait quoi ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. D'ailleurs, on me posait la question quand j'étais en pré-pénat et je ne savais pas répondre. Vous seriez à l'inspection des finances ? Vous seriez à une espèce de connard en costume. Vous vous emmerdez, je ne sais pas quoi. Je viens quand même vous emmerdez. Qu'est-ce qu'Éric Zemmour a vous détesté par-dessus tout ? Le féminisme, l'antiracisme, l'idéologie gay ou les trois à la fois ? Tout ! Vous n'êtes pas de gauche alors. Meunia est devant. Bah oui, tout de suite. Oui, évidemment. Avec qui, Éric Zemmour, avoue-t-il avoir correspondu régulièrement ? Dieu Donné, Alain Soral, Jean-Marie Le Pen, Carlos ou Dieu ? Le Pen. Non. Soral. Oui. Oui. À quelle époque ? Quand j'ai écrit Le Premier Sexe, il a prétendu partout que j'avais copié son livre, qu'il avait effectivement publié quelques années plus tôt, mais que je n'avais pas lu. Et donc, un journaliste a organisé une rencontre pour débattre. Et au cours du débat, il a bien compris que je n'avais pas lu son livre, que j'ai lu depuis d'ailleurs, qui s'appelait « Vers la féminisation ». Absolument. Et du coup, on a discuté, on a continué à correspondre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous correspondez avec lui ? Mais moi, je discute avec tout le monde. Non, mais vous discutez quand même avec un mec qui dit qu'Hitler n'a pas fait que des mauvaises choses, qu'il a fait des autoroutes, qu'il a donné des vacances à tous les Allemands. Ça, c'est la vérité. Non, mais pas seulement. Non, non, un mec qui est profondément antisémite. Oui, oui, il est profondément antisémite. Un point qui relève de la pathologie. Non, mais c'est pas ça. Vous savez, il faut arrêter, Natacha, de psychiatriser tout le monde. Alors moi, je suis bon pour la psychologisation. Non, 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 c'est pas tout le monde. Mais Alain Soral est quelqu'un qui, idéologiquement, est absolument épouvantable. Je pense que... Et qui, à mon avis... Mais qui entretient des intelligences avec le Hezbollah. C'est quand même pas mal. C'est au-dessus des idées. Qui a été financé par l'Iran. Bien sûr. Et surtout, je pense qu'Alain Soral est un type très intelligent, qui a compris qu'il avait un public dans les banlieues et qui gagne beaucoup d'argent grâce à ce public avec son discours antisémite. Je ne sais plus aujourd'hui ce qui est de la conviction de l'intérêt. Lui non plus. Je refuse l'ostracisme en le subissant moi-même. Je le refuse pour l'instant. Vous connaissez quand même l'expression on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Mais j'ai une longue cuillère. Elle est très longue, votre cuillère. De toute manière, Éric Zemmour ne croit pas au diable. Oui. À qui Éric Zemmour a-t-il reproché de ne pas avoir donné un prénom français à son enfant ? À Zinedine Zidane, à Rachida Dati, à Barack Obama ou à sa femme ? Dati ! Je peux répondre ? Zidane. Ah ben voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vrai qu'elle a dû appeler sa fille Zora. En quoi ça vous gêne ? En quoi ça me gêne ? Moi, ça ne me gêne pas. C'est simplement qu'elle est ministre de la République française, elle est censée être française, même si elle a la double nationalité, et je suis contre la double nationalité avec le Maroc, et que normalement, chez moi, en tout cas depuis une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Je m'appelle à Fête ou moi ? Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon ? Ma mère a ? Elle a eu tort. Elle a eu tort ? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien ? Absolument. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment ? Corinne. Ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ça serait pas mal ? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Honnêtement, Éric, honnêtement, moi, mes parents m'ont prénommé William. Est-ce que, sincèrement, tu les as engueulés parce qu'ils m'ont appelé William ? C'est limite, William. Et Natacha, ils ont le droit ? Non, Nathalie, c'est mieux. Éric, c'est pas français. Pardonnez-moi. Éric, c'est le calendrier. Il n'y avait pas le calendrier. C'est Scandinave et c'est chrétien. Il y a des gens qui ont appelé Éric, ils n'ont pas des très bons pronoms. Mais vous devez vous rendre malade tous les jours. Mais vous devez vous rendre malade parce que chaque jour, il y a des prénoms qui vous irritent l'oreille droite et l'oreille droite. Vous avez tout compris. Voilà, il y a un mot, mais on y va. En fait, du coup, Éric Zemmour, vous êtes la seule personne en France quand SFR vous appelle et vous dit « Bonjour, c'est Stéphanie ». Vous êtes le seul à qui ça ne dérange pas. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'Éric Zemmour a reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir donné un prénom italien à sa fille, Giulia. Ça vous embête autant qu'à Satou, Giulia. Évidemment. On peut dire aussi, Éric Zemmour, qu'à force de prendre des noms du calendrier, il y a des gens qui s'appellent Fetnat. Oui. Parce qu'ils sont nés le 14 juillet. Donc, c'est un peu l'envers de la chose, quand même, voilà. Et donc, dès le lendemain, qu'a répondu Rachida Dati à Éric Zemmour ? Ah ouais. Je n'ai aucune leçon à recevoir de ce pauvre type ou qu'il aille se faire soigner ou Éric Zemmour ne connaît pas ou Rachida Dati n'a rien osé répondre à Éric Zemmour. Je n'ai aucune leçon à recevoir. Non. Se soigner. Oui. Absolument. C'est tout à fait la tendance générale. C'est comme Natacha qui disait tout à l'heure, je l'ai entendu, que je devais passer devant un psychanalyste. C'est la psychiatrisation de l'opposition et de la dissidence. C'est une vieille méthode communiste soviétique employée par Brejnev. J'adore quand on nous traite de communiste. Mais oui, mais oui, mais oui, une crypto-communiste qui se croit républicaine. Éric Zemmour, vous faites la même chose, vous lisez vous-même votre élection. Moi, je ne cicatrise personne. Beauvoir ? Beauvoir, il n'y a pas de développement de cicatrices ? Beauvoir, je m'amuse. Je m'amuse avec vous. Ah, donc vous, vous avez le droit de faire des choses et les autres n'ont pas le droit de faire. Je ne cicatrise pas Beauvoir. Assis ? Non. Assis, assis. Je dis simplement qu'il y a un... Qui a gagné ? Je ne cicatrise pas. C'est moi. C'est Monia Cachlir qui a gagné. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et... J'ai vraiment tout à dire. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.